Et je vous prie sans plus attendre d'accueillir Gaël Giraud, Gaël qui est chef économiste à l'AFD et spécialiste justement de la question des inégalités énergétiques. Et je te préviens Gaël, tu l'as vu, on coupe le micro si c'est plus de 5 minutes. Merci beaucoup, bonjour à tous, à chacun, à chacune. Moi je voudrais revenir sur le débat de fond qui oppose la droite et la gauche. D'une certaine manière, depuis deux siècles, la droite, ce sont ceux qui disent d'abord occupons-nous de la taille du gâteau, assurons-nous qu'il y ait de la croissance et de la prospérité et la gauche apporte un supplément d'âme et elle dit on va quand même essayer de redistribuer intelligemment ce gâteau. Mais tant qu'on croit à cette division-là, on est pendu, on est suspendu à la nécessité de voir faire croître le gâteau et ensuite seulement de s'occuper de sa redistribution. Ce qu'il faut faire comprendre aujourd'hui, c'est que la réduction des inégalités, ce n'est pas simplement un supplément d'âme, c'est une condition nécessaire pour qu'on ait de la prospérité et de la croissance. L'argument essentiel des économistes de droite, c'est de vous dire si nous redistribuons de la richesse du côté des plus riches, rappelez-vous Sarkozy, ces plus riches ne vont pas la consommer parce qu'ils n'en ont pas besoin en fait. Un dirigeant de banque, il n'a pas besoin de gagner 12 millions d'euros par an. Simplement, ils vont l'épargner et cette épargne va financer des investissements. Ces investissements seront la croissance de demain. Cet argument-là, l'argument du ruissellement de la richesse à partir des plus riches, est faux, complètement faux. Ce qui se passe depuis des décennies, c'est exactement le contraire. Plus nous redistribuons de la richesse vers les plus riches, plus ils utilisent cet argent pour l'investir dans des bulles immobilières ou des bulles financières qui appauvrissent tout le monde et qui sont simplement des rentes et qui ne financent pas l'investissement de demain. Et par ailleurs, les banques, pour financer des investissements, n'ont pas besoin de l'épargne des plus riches. Elles créent de la monnaie en accordant du crédit. C'est le crédit qui finance les investissements et ce n'est pas l'épargne des plus riches. Ce qui veut dire que réduire les inégalités ne nous fera pas perdre de la croissance. Il y a même un rapport du FMI 2014, très empirique, qui montre que plus on a de l'égalité, plus on a de la croissance. Donc l'égalité est bonne pour la croissance. Et la dichotomie classique entre la droite et la gauche s'effondre. Tout le monde devrait être de gauche. Réduire les inégalités, c'est excellent pour la santé de tous. Ce sont deux épidémiologues britanniques qui l'ont montré, Pickett et Wilkinson. C'est même meilleur pour la santé des plus riches. Statistiquement, c'est ce qu'on observe. Donc si les riches étaient intelligents, ils seraient de gauche parce qu'ils seraient meilleurs pour leur santé. Réduire les inégalités, c'est aussi excellent pour la transition écologique. Aujourd'hui, le centile le plus riche en France a une empreinte carbone qui est 175 fois supérieure à celle du décile le plus pauvre en France. Plus vous êtes riche, plus vous polluez. Ce n'est pas vrai que quand vous êtes riche, vous pouvez consommer du bio et que vous compensez le nombre de fois que vous prenez l'avion. Si on veut faire la transition écologique, il faut absolument redistribuer. Il y a une manière très simple de le comprendre. Le seul pays, jusqu'à il y a quelques années, qui vérifiait à la fois une empreinte écologique inférieure à 1, ça veut dire que si tout le monde se met à vivre comme ce pays, on n'a pas besoin de plus d'une planète pour vivre comme ce pays, et un indice de développement humain raisonnable, c'était Cuba. Et donc ça veut dire que le niveau d'inégalités qu'on a à Cuba, c'est ce qu'il nous faut pour qu'au niveau planétaire, on arrive à mettre en œuvre la transition écologique. Et donc il n'y a pas de projet de gauche écologiquement censé aujourd'hui s'il n'y a pas une réduction des inégalités. Maintenant, comment fait-on ? Évidemment, il faut augmenter les impôts sur le revenu. Et lorsque le Conseil constitutionnel français, il y a 2 ou 3 ans, a déclaré qu'un taux marginal d'imposition maximal de 75% c'était du vol, il a simplement montré qu'un certain nombre de nos juges constitutionnels ont confondu le Conseil avec l'officine du MEDEF. Donc évidemment, il faut augmenter l'impôt sur le revenu. Évidemment, il faut augmenter l'impôt sur le capital. Essentiellement, l'impôt sur le capital sur les rentes, les rentes immobilières et les rentes financières. Évidemment, il faut augmenter l'impôt sur les successions. Évidemment, il faut augmenter l'impôt sur les sociétés. Et bien évidemment, comme ça a été dit par Oxfam tout à l'heure, il faut lutter contre l'évasion fiscale et mettre en œuvre ce qu'on appelle l'apportionnement rule qui fonctionne très bien aux Etats-Unis pour obliger les entreprises à payer des impôts là où elles font du profit. Mais je voudrais simplement, pour terminer moi aussi, signaler une idée qui est le facteur 12. Réduire l'écart des rémunérations de 1 à 12. Évidemment, quand on dit ça, on se dit ça y est, il croit à la Corée du Nord. Sauf qu'un pays extrêmement anticapitaliste comme la Suisse a voté sur le facteur 12 en 2013 pour qu'on limite l'écart maximal de rémunération dans les entreprises de 1 à 12. Et 35% des citoyens élevés ont voté pour. Donc ça veut dire qu'on est capable d'être suisse et aussi intelligent et de comprendre qu'il faut réduire les inégalités. Cela dit, j'ai bien conscience du fait que si on parle tout de suite d'une obligation d'Etat, disons par une loi, de limiter les rémunérations de 1 à 12, ça va faire grincer les dents. N'empêche qu'il faut remarquer que toutes les entreprises de l'économie sociale et solidaire ont une rémunération dont l'écart maximal est de 1 à 5. Donc ils savent le faire. Dans la fonction publique, l'écart maximal, si on enlève les primes d'expatriation des diplomates, c'est de 1 à 11. J'ai réalisé pour un petit livre une enquête représentative sur les Français en 2014 qui montrait que 65% des Français estiment que l'écart maximal raisonnable devrait être de 1 à 10. Donc ce n'est pas du tout complètement délirant d'imaginer un écart de 1 à 12. Comment fait-on ? Si on ne veut pas imposer par la loi cet écart, il y a une manière très simple. Vous dites qu'à chaque fois que l'État fait un appel d'offres public, il va mettre les conditions. Il ne va pas simplement demander qu'il y ait un bon ratio genre entre hommes et femmes, un bon ratio de représentation, par exemple, des camarades handicapés dans l'entreprise. Il va aussi demander que l'écart de rémunération salariale dans l'entreprise soit, par exemple, inférieur à 12. Donc ça, les entreprises qui ne veulent pas respecter cet écart ne sont pas obligées de demander l'argent public. Mais si elles veulent pouvoir répondre à un appel d'offres public, il faut qu'elles respectent ce ratio. Il se trouve que les appels d'offres publics en France, c'est 10% du PIB. Si l'État prenait cette mesure, je peux vous assurer que la plupart des entreprises se dépêcheraient de réduire leur écart de rémunération pour être éligibles aux appels d'offres publics. Voilà une idée très simple qu'on peut mettre en œuvre dès demain matin pour réduire les inégalités. Merci beaucoup. Merci Gaël.